Salut à tous, c'est une vidéo sur mes premières impressions avec la machine dont on a fait donc récemment Il n'y a pas moins de 24h en mangeant sur sa vidéo, donc c'est des impressions très fraîches Donc je vous rappelle en gros la machine, c'est un Ryzen 3 2200G avec 8 GB de mémoire au cul 2 Tera 2 disques, graveur, le tout avec un boîtier moyen tour, voilà, en gros c'est une ordre d'idée Donc, après une installation qui a été assez, dirons-nous, corsée D'ailleurs je dois un resto à Baba, parce qu'il m'a vraiment aidé Et je dois dire que l'UFI, j'ai eu droit à un baptême assez spécial C'est vrai que des options planquées au fin fond d'un menu, bref Si un jour vous êtes intéressé, je vous parlerai des petites joyeusetés là-dessus Donc en gros, j'ai commencé à faire quelques tests Donc vous voyez, heureusement qu'on ne m'a pas offert un octocore Parce que je n'aurai pas eu assez de place pour mettre les moniteurs de fréquence Côté utilisation, souplesse C'est vrai qu'avec mon ancienne machine, quand je vais de côté pour le moment, peut-être pour m'en faire un NAS Je suis entre 30 et 60% de gain au niveau du temps En gros, vous voyez d'ailleurs, j'ai changé le fond d'écran En gros, le démarrage, j'étais entre 35 et 40 secondes sur mon ancien engin sur disque dur Et celui-là qui a un disque dur, je suis entre 10, 15, 20 secondes maximum Mais aussi, il faut se souvenir que je parle du temps de démarrage à partir du grub jusqu'à l'arrivée du LightDM Il faut rappeler que j'ai aussi Cubs, que j'ai Network Manager, que j'ai pas mal de petits démons qui se lancent en tâche de fond Donc ça ralentit un peu Mais pour une machine avec disque dur, une quinzaine de secondes, c'est beau Côté souplesse, c'est carrément le pied Côté, bon j'ai fait une question des benchmarks Mais moi, mes benchmarks, c'est la compilation de Firefox et de Thunderbird Pour mémoire, Firefox, son ancienne machine qui commençait à tirer la langue parce que Firefox est devenu très long J'étais dans les 90 à 120 minutes En fonction de l'utilisation en parallèle On va dire 90 minutes Et j'ai compilé ce matin Infofox Et voilà Donc je vais mettre un peu plus gros Voilà Donc vous pouvez voir, en gros Dans les 40 minutes Gain net, facile, 50% en temps de vitesse Et c'est une compilation depuis la feuille blanche, from scratch Compilation à vide C'est bien simple, ça m'a rappelé quand j'avais acheté mon autre ordinateur il y a 7 ans Où j'ai dépassé de 1h30 à 45 minutes Vous voyez quand même 40 minutes Et pour les personnes qui ont essayé de compiler un Firefox, vous savez quand même que c'est assez lourd Et pour Thunderbird, vous me direz Pas de problème Voilà, suivante Voilà Donc là, ça a été un tout petit peu plus long Parce que j'ai, en parallèle J'ai voulu un peu tester le multitâche avec le Ryzen Donc ça a pris 5-10 minutes de plus Mais je pense qu'en 45 minutes Bon, Thunderbird a été compilé Donc vous voyez quand même On est passé en gros de 1h20 à 1h30, 2h A moins d'une heure C'est un gain énorme en termes de compilation Énorme Si je veux lancer LibreOffice Mais encore, c'est parce que je suis sur SSD Euh, pardon Parce que je suis sur disque dur Mais je gagne bien 5 secondes Il y a aussi l'enregistrement qui joue derrière Mais si je veux lancer Firefox Un graphore qui reçoit bien chargé Comment dire Contrôle d'antidopage Donc vous voyez quand même Ça m'a vraiment sauvé la mise Donc dans les très bons points C'est la souplesse Dans les points un peu plus chiants C'est que j'étais obligé de récupérer ma carte graphique Parce que le chipset AMD Vega N'est pas encore 100% supporté Ce sera le cas avec le noyau 4.16 Et le nouveau Messa Donc résultat des courses Il y a toujours 1Go qui est réservé par la carte Parce que si je vais dans le moniteur système Voilà Il me dit que je 6,8 Mais je pense qu'il y a 1Go qui est quand même réservé Par la partie GPU du processeur Pour dire qu'il me faut 1Go de même en vivre Par rapport Je ne vais pas en mourir si pendant 2 ou 3 mois J'utilise encore ma vieille carte Nvidia Au contraire Ça me permet d'avoir un affichage Et là je suis avec le pilote nouveau Donc autant dire que La patate quand on voit le Ryzen Ça aide pas mal Et côté mémoire vive Bon c'est normal Je mange un tout petit peu plus Mais vous voyez Je ne suis qu'à 15% de mémoire vive consommée En gros J'en étais à 15-20% sur mon ancien machine Alors évidemment C'est Et Bon j'ai l'enregistrement qui est lancé Mais regardez Le processeur il dit Ouais qu'est-ce qui se passe Tu me fais travailler Là c'est incroyable Quand je faisais des vidéos auparavant Je ne suis pas parié que mes Ça montait très haut Et le dernier truc que je vais vous montrer Pour vous montrer justement Que Montrer, montrer, montrer Ça fait pas beaucoup ça Le dernier truc que je vais vous montrer C'est par rapport aux machines virtuelles Bon là J'ai fait un peu le kéké Parce que j'ai préparé mes machines virtuelles Pour mon tutoriel Donc J'ai un peu Dérons-nous Poussé le bousin Donc là Bon Je vais prendre Bon ça va Voilà J'ai pris chaque machine virtuelle Donc je lui ai mis un quadricor Tant qu'à faire 4Go de mémoire vive Je prenais toujours Je respecte le principe Moitié de mémoire vive Mais toujours Le nombre de processeurs réel Voilà Parce que normalement Si je pourrais monter Jusqu'à 5, 6Go Mais Je reste dans la zone verte Parce qu'apparemment Si je vais dans la zone verte au maximum Je peux monter jusqu'à On va dire 4,2, 4,3 Mais j'ai envie de rester dans la zone De sécurité Bien sûr avec 4CPU Je reste dans la zone de sécurité Et vous allez voir GNOME En machine virtuelle Bon évidemment C'est plus rapide Parce que GNOME est un peu long A démarrer C'est normal Et vous allez voir La vitesse de chargement De l'an Enfin une fois Que GNOME est chargé Vous allez voir la souplesse Voilà Donc GNOME est chargé Et vous allez voir La vitesse d'apparition Des fenêtres Et je vous rappelle Que je suis en machine virtuelle Ce n'est pas la machine réelle Voilà Boum Boum Ça calme Voilà Si je veux lancer Par exemple Firefox Avec un profil neutre Boum Bon bien sûr C'est ralenti un peu Par la machine virtuelle Mais Ça calme Et là Je suis vraiment En machine virtuelle La preuve Non c'est pas là Que je voulais aller C'est là Voilà Et là Je ne suis même pas Avec Wayland Donc c'est pour vous dire Quand même La vitesse de l'ensemble Là c'est pour vous montrer Quand même Que c'est largement Plus souple qu'auparavant Je vois la différence C'est normal Quand on change de machine Tous les 5 à 7 ans On voit la différence D'ailleurs je considère Certaines personnes Ne sont peut-être pas d'accord Que depuis les années 2010 On est à peu près Dans le schéma Un peu allongé Des années avant les années 2000 Avant les années 2000 Tous les 2 ans On vraiment On voyait le gain Maintenant C'est tous les 5 ans Qu'on voit vraiment le gain Selon moi Et avec un Très peu de recul Je pense Ce qui me fait vraiment Gagner en souplesse C'est 1 Le nombre de cœurs 2 La taille de la mémoire vive Bien sûr Un SSD Permettrait de lui donner Une patate monstrueuse Mais déjà Je suis ravi Parce qu'avant Que je mette à genoux La machine Je peux vous dire Que Quand on voit Qu'il met 40 minutes A compiler Bon je n'ai pas fait Deux compilations en parallèle Parce que je n'ai pas Mache à ce point là Mais c'est bien simple Je lance une compilation Un peu lourde Le raison me dit Tiens tu veux me faire bosser Et ce fois bosser 40 minutes plus tard J'ai ma compilation Bon je n'ai pas lancé La compilation d'un webkit Je ne suis pas Masochiste à ce point Je ne suis pas Un peu méchant à ce point Mais c'est vraiment Très agréable Pour mes premiers retours Moi qui n'étais plus Trop super fan d'AMD Parce que j'avais été Un peu échaudé C'est vrai qu'avec L'Atlant X2 Ce n'était pas la joie Mais quand même L'Atlant X2 Que je considère pour le moment Vraiment Beaucoup servi Et donc je vais peut-être En faire un A Ce n'est pas encore décidé Mais vous voyez que Pour les premières 24 heures Ce n'est pas si mal que ça Et si vous vous posez la question Oui j'ai réinstallé Une Arche Mathe Parce que je considère Que la mémoire vie Ne doit pas être bouffée Par l'environnement Et comme je n'étais pas Très très sûr Je préférais passer par Anarchy Je n'ai pas encore L'expérience de l'UFI Et vu ce que j'ai subi hier Avec l'aide de Baba L'UFI Je vais essayer de ne pas trop y toucher Donc je suis passé par Anarchy Pour m'installer la base Et après je vais simplifier la tâche Donc voilà C'est mes premiers retours Mes premières impressions Vous aurez des vidéos Beaucoup plus intéressantes bientôt Sur ce je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Ciao